Qu'est-ce qui fait que tu es vrai ? Qu'est-ce qui fait que tu es naturel ? Ça veut dire que tu es joyeux. Tu ne demandes rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien. Tu es libre, tu es libre de toute chose. Alors, se dévoile ta vraie nature. La vraie nature, c'est celle qui est ouverte à tout. La vraie nature, c'est celle qui ne se méfie pas. Elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre et elle comprend tout. C'est ça ta vraie nature. Mais à partir du moment où tu veux quelque chose, tu attends quelque chose, tu demandes d'être aimé. Tu demandes un peu de réconfort. Tu cherches quelque chose dans le monde pour pouvoir t'assouvir. Ou tout simplement, tu cherches quelque chose. Peu importe, tu cherches. Alors, tu n'es pas vrai. Tu sors de ce que tu es naturellement. Le naturel, il est là. A ne rien vouloir. Ne rien attendre. Il est là. C'est ta présence. La présence d'être. Là. Où tout se passe. Mais rien n'arrive à toi. Parce que la présence que tu es voit tout se passer. Et tu ne joues pas avec ces choses-là. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Parce que tu es vrai. Celui qui est vrai, c'est celui-là. La nature d'un esprit libéré de toute demande. De tout ce que le centre égocentrique propose. Parce qu'il y a en soi un centre qui veut attirer à lui toute la demande pour pouvoir être assouvi. A partir du moment où il y a cette présence du vouloir, il n'y a plus ce que tu es pour de vrai. Il y a seulement la présence du vouloir parce qu'elle prend toute la place. Toute la place est demandée, clémentée. Il exige d'être là. D'être celui qui veut. Alors comment faire pour ne plus vouloir ? Comment faire pour laisser cette entité qui veut à sa place ? Et pourquoi il veut tant ? Quelle est cette entité ? Quelle est la couleur ? Quelle est la nature de cette entité qui veut ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Ou tu penses que tu ne peux pas te poser cette question parce que tu es identifié à celui qui veut ? Si tu es identifié à ça, tu seras embarqué avec ça. Mais si tu peux le voir, si tu vois tes attitudes, la demande que tu es, Cette compulsivité, cette compulsivité de vouloir vivre avec satisfaction dans une zone de confort que tu te construis, Tout ça, ça fait partie de l'entité qui veut. Il veut, c'est-à-dire communément dans notre société, l'ego, il veut, il veut exister. Il veut exister parce que s'il n'existe pas, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu te retrouves face à ce que tu es pour de vrai. Cette liberté, cette liberté, cette immensité, cette grandeur de tout l'univers. Tu es cela. Et ça, ça fait peur à l'ego. L'ego rattrape tout. Il exige d'exister. Il se donne une apparence, il se donne une image. Parce qu'il ne veut pas être ce que derrière l'image propose. Derrière l'image, il y a quelque chose de vrai. S'il n'y a pas d'image, il y a quelque chose de vrai. Parce que l'image floue toute la réalité. Et la réalité, c'est ce que tu es pour de vrai. C'est cette immensité, ce silence qui ne veut rien, qui ne demande rien, qui n'attend rien de qui que ce soit. Il y a là une liberté d'être, d'être présent. Alors que, tu sais très bien que la plupart d'entre nous, on a été omnibulé. Façonné par un monde qui nous a demandé de devenir ce qu'on devrait être. Donc, tu t'es identifié à ce que tu devrais être. Et ce que tu devrais être, c'est celui qui veut. Donc, tu t'es identifié à ça pour exister. Tu dis, je suis un homme, je suis une femme, je suis maître d'école, je suis maire, je suis ceci, je suis cela. Donc, tu joues un rôle. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Tout ça, ça constitue l'image qu'il propose d'être le personnage. Le personnage, celui qui veut, celui qui exige, celui qui demande. Or, si tu veux être vrai, si tu veux être toi-même, toutes ces apparences que tu te donnes d'être doivent être dissipées. Ton esprit doit être libre de cela. Tu vas me dire que nous vivons dans un monde où il n'y a que cela. C'est vrai. Nous sommes tous embobinés par une volonté collective de devenir. Il faut réussir. Réussi, réussi, dit-on. Mais tout ce vouloir, cette attente, cette frénésie d'aller vers ce qu'on aimerait, c'est une illusion. Tôt ou tard, tôt ou tard, dans ta vie, tu vas t'en apercevoir. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu veux, ne t'apportera absolument rien. D'échéance. Déception. Frustration. C'est tout ce que tu auras. Si tu crois que tu peux faire comme ça tout le temps. Oui, tu peux. Mais tu vas vivre dans la souffrance. Tu vas vivre dans la dualité. Parce que le vrai, il va toujours, toujours, toujours être présent. Et il va titiller toute la baraque de celui qui veut. Ça veut dire que tu vas rester en conflit avec toi-même. Parce que tu résistes à être vrai. Tu ne veux pas lâcher le bout de ce que tu veux. Tu veux le garder. Tu deviens arrogant. Tu te bats tout le temps dans la vie pour avoir quelque chose. Mais là, on dit, il n'y a rien. Ce que tu es, c'est quelque chose qui est libéré de toute cette activité. Tu es libéré du centre égocentrique. Tu ne demandes plus. Tu ne veux plus. Et alors, à ce moment-là, ce que tu es, émane. Tu émanes quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que tu vas émaner sera issu d'un monde au-delà de tout ce que le centre égocentrique propose. Il n'y a plus ce centre. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Si tu ne prends plus, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout est donné. Tout est donné. Mais gratuitement. Contrairement au centre égocentrique, lui, il a l'impression. Tu as l'impression qu'il donne. Mais il donne pour une cause. Il veut un intérêt. Il veut gagner quelque chose. Il n'est pas gratuit. Tout ça, c'est de l'intérêt. On fait des choses par intérêt. Mais ce que tu es pour de vrai est tout à fait gratuit. Il n'y a aucun retour sur ce qu'il fait. Il est justement présent, sans rien attendre. sans jamais rien demander. Parce que c'est sa nature. Cette nature-là, elle ne peut pas être changée. Elle ne peut pas être diluée avec celui qui veut. Parce qu'ils sont en conflit. En toi, se passe le conflit. Tout ça, ça se passe en toi. Donc, il faut que tu ailles voir en toi comment tu vis, ce que tu veux, comment sont tes comportements face aux gens, face aux animaux, face à la nature. Comment te comportes-tu ? Et si tu vois tes comportements, alors tu peux discerner l'attitude de celui qui veut. Si tu es attentif à tout ce que tu vis, tu prends conscience et tu ne laisses plus les choses s'embarquer dans la compulsivité, le réflexe. Tu regardes, tu prends note de ce qui se joue. Comment tu réagis ? Et tu vas voir que toute cette réaction, c'est le résultat de ce que tu veux. Et quand tu as discerné ce que tu veux, alors tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe en soi, toute cette dualité qu'il y a. Ce pour et ce contre, ce bien et ce mal, ces positionnements qu'on a tout le temps à se donner un avis, à exiger que ce soit comme si, comme si, comme si. Donc là, tu vis ta vie en imposant ta volonté, ta volonté qui veut. Moi, je veux exister, je suis ton père, il faut que tu me respectes. Et ce père devient arrogant envers l'enfant parce qu'il a le pouvoir au-dessus de l'enfant. Mais l'amour, c'est quoi ? C'est quoi être ? Être, c'est juste être là, accepter l'enfant tel qu'il est, ne pas lui dicter la vie qu'il devrait avoir. Et il semblerait, c'est ce que nous faisons dans toute notre société. On dicte aux autres ce que la vie devrait être. Et tout le monde exige de l'autre que l'autre puisse être soumis à ce que je pense. Et ce que je pense, c'est ce que celui qui veut pense. Parce que tu es identifié à celui qui pense. Parce que le vrai, celui qui est là, la présence, ne pense pas. Il n'y a pas de pensée. parce que le pensée, ça constitue le capital de celui qui veut. Depuis la nuit des temps, il a formé des pensées, des schémas de pensée pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir exister, pour pouvoir être là. et tout ce capital de pensée fait sa loi, dicte comment les choses devraient être. Alors que derrière tout ça, il y a une présence qui voit tout ça. Et cette présence n'impose rien, ne veut rien, n'attend rien. Il est en dehors de la pensée. Il ne pense pas. Il n'y a pas de pensée là-dedans. Il y a juste un moment qui coule. Et ce qui coule là, c'est l'ouverture vers l'impossible, vers l'éternité, et où tout est possible. Il n'y a pas de limite. Alors dans celui qui veut, il y a la limite parce que tu veux et tu es limité à ce que tu veux. et on est huit milliards de personnes sur la terre à vouloir. Tous des entités limitées qui veulent quelque chose. Alors que ce que tu es ne veut rien parce qu'il a tout. Il voit tout. Il ne voit pas seulement ce qu'il veut. Il voit tout. Donc il est libéré de vouloir prendre. Il est libéré de cette façon de vivre où il me faut à moi, 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 quelque chose pour que je puisse exister. Parce que moi ne distera pas autrement s'il n'est pas identifié à quelque chose. parce que ce que tu es c'est le tout et le tout et le moi ne se comprennent pas. Le moi veut et le tout c'est le tout. Le tout, oui. Tu es le tout. Tu n'as rien à prendre puisque tu es le tout. Mais moi veut exister. Donc il prend du tout quelque chose pour dire « Ah, je suis là. » Mais tu n'es rien. c'est du vent. C'est une invention de ce que tu aimerais être. Donc toute cette entité qui veut c'est une invention pour pouvoir rester encore là comme étant le passé. C'est-à-dire le passé veut exister dans maintenant. Donc tout ce qui vient du passé c'est revitalisé et puis on poursuit ça. Mais en fait on poursuit du vent parce que c'est déjà passé il n'y a plus rien. C'est ça qu'on appelle l'ego. Celui qui veut exister à travers ce qui fut. Or ce que tu es c'est ce qui est. Ce n'est pas ce qui fut ce n'est pas ce qui sera c'est ce qui est. Et c'est ce qui est ce qu'au-toi le sacré cotoie l'éternité. c'est ce qui est qui est ce qui est C'est ce qui est le sacré c'est ce qui est ce qui est c'est ce qui est